Ce samedi, 1er avril Ce samedi, 1er avril, imaginez-vous, c'est déjà le mois d'avril 2023, ça va bizarrement, on le voit, il y a beaucoup de choses, les banques sont en train de s'effondrer partout dans le monde, il y a eu des retraits de milliards et de milliards et de trillions de dollars de la part de déposants à travers le monde qui sont dans la crainte de ce qui se passe en ce moment, il y a eu des bouleversements, un effondrement de l'économie, ça s'en vient plus vite qu'on le pense. Sans compter toutes les autres perturbations politiques, on le voit, une espèce de tyrannie mondialiste qui est en train de s'installer à différentes saveurs, dans différents coins, dépendamment où tu te s'es-tu, mais il y a une tyrannie qui s'installe, un autoritarisme qui s'installe. Tu ne peux plus penser comme bon te semble et penser et vivre selon ta bonne conscience, on t'impose quelque chose, peu importe le coin du pays où tu te trouves, c'est un peu comme ça en ce moment et c'est très inquiétant, mais je vous l'avais dit, préparez-vous, les changements vont être énormes et vont être surprenants, sans compter tout le reste, naturellement, de ce qui est incontrôlable, mais ça non plus, ce n'est pas vraiment contrôlable, on te l'impose, sans compter les changements que le climat va amener cycliquement, que l'environnement amène, que tout ce qui fait partie de la réalité nous fait subir et nous amène en transformation. Maintenant, le sort de la classe ouvrière a changé énormément avec l'avènement de l'industrialisation et d'un système capitaliste et de la fondation d'un pays qu'on appelle les États-Unis. Avant ça, dans le bloc cimenté dans l'OTAN, qui était, disons, le monde de l'Europe, depuis des milliers d'années, il n'y a rien qui avait changé, vraiment, pour la classe ouvrière, pour le petit monde. C'était la misère qui attendait les générations et les générations qui se succédaient, sans vraiment de transformation de leur mode de vie et d'amélioration ou de bonification de leur quotidien. Pendant que l'aristocratie, l'élite, vivait toujours, elle a toujours vécu dans l'opulence, l'abondance. Ce n'est pas eux qui amenaient le changement, puis qui ont amené le changement de l'amélioration de la vie du petit monde, comme on dit. C'est vraiment la fondation, la création des États-Unis et l'avènement du capitalisme et de l'industrialisation. On a vu, à partir de là, la transformation de la vie au quotidien du petit monde. Et qu'est-ce qui amène ça? C'est les industries. On parle souvent à qui sont les grands influenceurs, les leaders, on pense toujours à la première idée des politiciens. Les politiciens sont comme les curés, sont des census qui vivent au crochet de tout le monde et surtout du petit peuple. Les politiciens sont bons à rien, les politiciens font absolument à rien, sauf amuser. C'est des amuseurs publics. La démocratie, c'est un peu la modernisation des fous du roi de l'époque. Ils sont là pour absolument rien faire, mais surtout te convaincre qu'on administre bien les choses et surtout qu'on administre bien l'argent contre vol, les taxes et les impôts. Mais à part de ça, un politicien ne crée rien, un politicien ne crée jamais un emploi. Ce n'est pas un politicien qui a créé les lave-vaisselles, les machines à laver, les sécheuses, les voitures, l'électricité, les ampoules. Regarde tout ce qui a amélioré la vie du petit monde, la vie de l'humanité en général, ce n'est jamais venu de politiciens ou de curés ou de papes ou de philosophes ou d'imams ou de rabbins. C'est toujours venu de l'industrie. C'est eux qui ont propulsé le monde dans une direction ou une autre, bonne ou mauvaise, ce n'est pas important, mais c'est eux autres qui sont les générateurs, c'est eux autres qui sont les vrais initiateurs des courants, des modes. C'est eux autres qui vont lancer une mode vestimentaire, une mode alimentaire, une mode quelconque. C'est eux qui nous ont donné les grilles peintes, les ampoules, l'électricité, les fauteuils, les sofas, les chaussures, les vêtements, les lunettes. J'en passe et j'en passe et j'en passe. L'intelligence artificielle, les courants LGBTQ, c'est eux qui lancent ça dans des grandes campagnes publicitaires. Les entreprises comme Gillette avec le rasage qui démonise la masculinité et Coca-Cola qui s'en va dans une direction. Et c'est que ça. Ceux qui dirigent nos sociétés, depuis l'avènement du capitalisme, ceux qui ont transformé la vie, c'est eux. Si ça avait été que les dirigeants, la classe dirigeante, les curés, les imams, les rabbins et les amuseurs publics que sont les politiciens, il n'y a rien qui aurait changé jamais. Ton sort ne se serait jamais amélioré. Mais en même temps, en ce moment, ces mêmes gens-là qui, à l'époque, t'ont donné toutes ces belles inventions-là, ce beau confort-là dans lequel on vit maintenant, bien, ils sont en train de s'en aller. C'est encore eux qui dirigent, puis encore plus. Parce qu'ils sont encore plus riches, plus puissants, contrôlent les marionnettes, les foudurois, c'est eux qui les contrôlent maintenant, contrôlent tout le reste. Et là, c'est eux qui imposent aussi les modes et les modes de vie. Et tu le vois, notre société est en train d'être transformée encore par les industries, par les commerces, les grandes chaînes mondiales, les grands investisseurs du monde, par l'industrie. Pour le bien ou pour le pire, je te laisse le soin de juger. Mais on le voit, maintenant, ce qui est en train de dominer dans les nouveautés, hein, parce qu'on a eu, au début du 20e siècle, l'apparition de toutes sortes d'inventions, le grille-pain, l'aspirateur, le lave-vaisselle, la machine à laver, la sècheuse, non, mais il est tout, la télévision, la radio, et ainsi de suite, le téléphone portable, l'ordinateur, l'Internet maintenant, qui est encore là, qui influence, qui contrôle tout, les compagnies tech, qu'on appelle, hein, les tech, les Google de ce monde, les Facebook de ce monde, les Twitter de ce monde, c'est eux qui contrôlent l'ensemble du monde, maintenant, c'est encore plus puissant que jamais. Contrôle les modes, contrôle la censure, les politiciens sont là à suivre le bateau, et ça fait leur affaire, parce que la majorité de toutes ces compagnies tech-là, puis toute l'industrie, est complètement envahie par l'idéologie gauchistoïde, donc on censure, puis on attaque, dans les entreprises de réseaux sociaux, la plupart des gens qui sont conservateurs républicains, archaïques, qui sont bannis, attaqués, shadow bannés, censurés, c'est l'idéologie gauchistoïde, slash, totalitariste, communiste, qui, parce qu'ils sont tous contrôlés, naturellement, par des gens qui sont accoquinés au pouvoir et au goût du pouvoir. On a découvert ça chez les industries, le goût du pouvoir en plus de l'argent. Et le pouvoir, il vient avec l'autorité, avec le totalitarisme. Et on voit, la liberté de penser différemment est en train de s'effriter de plus en plus. L'idée du débat s'est complètement disparue de la place publique. Ces gens-là ne veulent pas débattre. Non, c'est nous, c'est nous qui avons raison, c'est notre idéologie, c'est notre façon de penser. C'est comme ça où tu t'en vas. Il n'y a rien d'autre. On n'a même pas envie de débattre. D'ailleurs, on n'est pas capable de débattre parce qu'on va perdre le débat. Donc, on refuse tout débat. C'est comme ça qu'on veut que vous viviez, qu'on veut que vous comportiez sur nos réseaux sociaux qui contrôlent la totalité de l'humanité. C'est par là que l'humanité se retrouve et allait se retrouver et discutait et échangeait. Maintenant, ces gens-là ont montré leur vrai visage depuis quelques années. Et tu le vois. Après ça, une fois que ça s'est établi, toutes les autres structures suivent. Les gouvernements, les moutons de politiciens embarquent dans la censure et établissent le même genre de réglementation et de règles. Et après ça, on envoie même. Le totalitarisme s'installe dans nos pays, comme aux États-Unis, en France, au Canada. On envoie les agences de revenus. On envoie la police. On envoie le système judiciaire après toi. Et on te harcèle si tu remets en question la science, les mesures durant la pandémie, si tu osais accuser la Chine d'être derrière la création du virus. Au début, tu étais censuré. Maintenant, ils sont obligés de te laisser parce que ça a été prouvé, même par les agences de renseignement. Oui, à 99,9 %, ça vient d'un laboratoire de Chine. Est-ce qu'il a été libéré intentionnellement ou non, on ne le sait pas, mais tu peux tirer tes propres conclusions aussi. Mais ça venait de là. Tu ne pouvais pas nier l'existence d'un virus. Il fallait que tu sois complètement gaga. Mais si tu n'étais même pas autorisé à penser ça, maintenant, on t'a autorisé à dire ça pour te démontrer que, dans le fond, on le sait que ça vient de là, mais regarde, il n'y a eu aucune conséquence contre la Chine. Au contraire, ils sont en train de donner le monde sur un plateau d'argent. à la Chine. Donc, puis la Chine, je ne sais pas, tu peux penser ce que tu veux. Moi, j'aime beaucoup les Chinois, mais je te parle du gouvernement chinois. Je te parle de l'autorité chinoise. Tu peux en penser ce que tu veux, mais il me semble que ce n'est pas un modèle de système de liberté. C'est tout le contraire. Et c'est ça que nos gouvernements envient, et c'est de ça dont ils ont soif, et c'est ça qu'ils sont en train de nous faire installer, de nous faire vivre le totalitarisme, de cette aristocratie qui nous gouverne, qui veut nous voir vivre d'une certaine façon, puis qui veut surtout nous ramener à l'âge de pierre. Donc, ça, c'est pour globalement ce qui se passe en ce moment. Maintenant, toute cette... Puis là, tu le vois, c'est encore l'industrie qui contrôle tout. L'intelligence artificielle est partout. Maintenant, on s'en va avec les micropuces, on s'en va dans le cerveau, on s'en va... L'armée s'en va là-dedans, les armées du monde s'en vont là-dedans. C'est complètement gaga, c'est complètement faux. Et ça nous amène dans un monde qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a même dix ans. Et ça m'amène à un article du Daily Mail aujourd'hui qui nous dit que des futuristes prédisent ou nous disent à quoi va ressembler le monde en 2050, donc c'est pas dans... C'est dans 25 ans. On aura déjà pris contact avec une race extraterrestre et la vie, après la mort, pourrait être possible grâce au téléchargement de la conscience ou de ta conscience sur un ordinateur. Parlant d'extraterrestres, il y a même le Pentagone dans un... une espèce de rapport très, très récent qui dit que peut-être que tout ce qu'on voit comme objet volant d'identifier, tous ces objets qu'on n'arrête pas de... que les pilotes n'arrêtent pas de remarquer, d'observer, ça pourrait venir d'un vaisseau-mer extraterrestre caché dans notre système solaire qui envoie naturellement toutes sortes de sondes pour nous étudier, espionner ou... peu importe. C'est quand même sérieux, là. On parle de la CIA, on parle du Pentagone, on parle de toutes ces agences de renseignements, là. L'intelligence artificielle aura changé le monde à bien des égards. Les gens implanteront, mais ils ont déjà commencé à s'implanter des puces dans le corps, on aura dans le cerveau, on pourra télécharger des cerveaux sur des ordinateurs. Les futuristes des années 90 avaient prédit que nous vivrions sous l'eau et que nous conduirions des voitures volantes aujourd'hui. C'est pas vraiment arrivé, mais maintenant, on nous met en garde contre un avenir qui serait encore beaucoup plus effrayant, quoique les voitures volantes sont en plein développement. DailyMail.com s'est entretenu avec des gourous de la technologie qui ont prédit à quoi ressemblerait le monde en 2050 et certains craignent que l'intelligence artificielle ait asservi les humains ou que le changement climatique ait rendu de vastes pans du monde inhabitable. Tout est possible parce que les changements climatiques sont imprévisibles. Le désert, il y a 5-8 000 ans, était recouvert d'eau. Le désert du Sahara, il y a des pans et des pans de l'Amérique du Nord qui n'étaient que de glace et de glace. Tout change et tout est possible. Ça se peut que notre monde devienne un vaste pan d'eau inhabitable. On ne sait jamais. Tout est possible. On pense qu'on aurait déjà établi le contact avec des extraterrestres, mais on ne sait pas si c'est une bonne chose ou non. mais le plus inquiétant et c'est là où ça devient un peu la suite de ce que je vous expliquais au début dans mon introduction. D'ici 2050, il y aura une profonde remodelation. Le monde sera remodelé profondément à cause de l'intelligence artificielle. Il nous prévient un certain Statkov et lui, il nous dit dans un avenir plus sombre, l'intelligence artificielle ou ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle, puis on le voit déjà, c'est commencé, aura un pouvoir énorme. Le plus grand des pouvoirs, c'est eux qui l'ont. Tandis que 99, parce qu'ils contrôlent tout le monde, le système inclus puis les politiciens inclus, 99 % de la population sera privée de ses droits. On en est presque là. Les seigneurs de l'intelligence artificielle contrôleront les données du monde et transformeront le reste d'entre nous comme leur cerf. On revient. Et c'est exactement ce que je te dis depuis des semaines. L'aristocratie veut nous ramener à cette période-là. Je vous le dis, ça va être très, 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 très dark. Ça va être très sombre. Et je ne vois pas comment ça pourrait être différent différent vu la nature de ces gens et de l'aristocratie de ces gens qui nous contrôlent et nous nous ont amenés où on est aujourd'hui. Je voulais partager ça ce petit samedi du 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada